Pierre Nora, nous allons aborder maintenant le chapitre de la mémoire. Le lieu de mémoire, 1984-1993, cette somme, j'allais dire nationale, consacrée au lieu de mémoire, mais aussi que nous allons essayer de rattacher dans un deuxième temps avec votre parcours existentiel concernant ce que vous appelez vous-même « mon histoire juive ». Écoutez, cette expérience des lieux de mémoire, je vais essayer de dire autre chose que ce que j'ai dit dans mon livre, auquel je renvoie. C'était l'époque où naissait un peu partout et renaissait le sens de l'histoire de France. Il y avait des collections entières dans tous les côtés. C'était l'époque où Braudel faisait l'identité de la France, où Chaumus faisait un livre sur le sentiment national français, le moment où Favier faisait une collection chez Fayard de six volumes sur l'histoire de France, où François Furet chez Hachette faisait quatre volumes, etc., etc. Et ici, chez Gallimard, il n'y avait rien, et mon vieux ami François Furet se moquait de moi en disant « voilà, t'es pas dans le coup », etc. Et c'est le moment aussi où j'ai été nommé aux hautes études, où je m'étais toujours intéressé, donc depuis les Français d'Algérie, au sentiment colonial, au sentiment national, je veux dire. Le fait de dire les deux n'est pas indignant. Et donc, j'ai fait un projet pour les hautes études d'étudier le sentiment national, mais d'une manière dont on ne l'avait jamais étudié, et qui était précisément, au lieu de faire l'histoire de l'idée nationale, qui avait été faite très souvent, et souvent très bien, de ne pas prendre les idées. C'était l'histoire, c'était le moment où Foucault, je le fréquentais beaucoup, et donc l'histoire des idées, elle était pour moi très foucaldisée, à certains égards, on en parlait nous-mêmes, et donc, je pensais beaucoup plus intéressant de prendre des blocs identitaires où la France se reconnaissait, et où ça ne connaissait quelque chose. Des blocs de mémoire ? Des blocs, des blocs, oui, des blocs de mémoire. Il fallait bien les appeler des blocs de mémoire. Ce n'était pas du tout la même chose que l'histoire. Et dès que j'ai été nommé aux études, mon séminaire, je l'ai commencé comme ça, et donc, mon amour au Zouf, d'abord c'est un séminaire d'excitation intellectuelle formidable, il y avait tout le monde, si j'ose dire, Jacques Revelle, le mona au Zouf, Laurent Theis, deux ou trois étrangers qui sont devenus doyens de la faculté, d'Oxford, enfin des types... C'était un très beau niveau. Et j'étais très gâté, et même Foucault, qui était donc en analyse sabbatique, à la fois pour honorer son éditeur... Venez vous écouter. Et pour savoir aussi un petit peu ce que faisaient les historiens de nouveau, et ce que j'avais dans le ventre, etc., était venu, alors un fait meuf, évidemment, dans le séminaire. Alors, l'idée était... On s'était broué là-dedans. Alors, évidemment, vous pouvez penser au Père Lachaise. C'est un jeu de mémoire, et tous les cimetières, mais il y a des cimetières qui sont plus un jeu de mémoire que d'autres. Parce qu'ils sont presque d'ordre national, et le... Mais à partir de là, vous pouviez prendre le latin. Après tout, c'est évident que le latin a été un lieu de mémoire pour beaucoup. Qu'on peut prendre un grand dictionnaire comme le Larousse. Tous les dictionnaires sont, si vous voulez, des lieux de mémoire, par définition. Mais tous ne sont pas, c'est comme le cimetière... Le Larousse est plus... Le dictionnaire des dictionnaires, à l'époque, au moins, où il n'y avait pas encore le Robert, où le Larousse était... Donc, Larousse lui-même, le personnage... Vous voyez tout ce qu'on peut en dire. Les formations du divers Larousse, le grand Larousse, les petits Larousse. Tout ça est très intéressant, vous donnez les dons de rue. C'est un lieu de mémoire. Pourquoi est-ce qu'on a appelé telle rue, telle rue ? Je ne prendrai pas le boulevard Victor Hugo, bien sûr. Mais la rue Gilles-Cœur, ou la rue, etc. C'est encore des souvenirs du Moyen-Âge. Et c'est donné par des conseils municipaux. On peut regarder les archives de ces conseils municipaux. Et c'est très intéressant, parce qu'ils étaient généralement en discussion. Les panthéonisations, bien sûr. Enfin, voilà. Alors, je travaillais à l'époque, surtout sur la Troisième République. C'est évident que les droits de l'homme, c'est évident que le calendrier républicain, c'est encore un lieu de mémoire de la Révolution française, mais de la République, de l'héritage républicain. Enfin, bref, on a fait un ou deux ans, je me souviens, là-dessus. Et c'était de plus en plus intéressant, mais on ne savait pas où on allait. Et donc, au bout d'un an ou un an et demi, ils m'ont dit, écoutez, c'est très joli, mais on est en train de... Voilà, est-ce que vous nous avez amenés là pour pêcher la ligne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une publication collective ? Mais c'est à bout de la faire. J'ai commencé à très sérieusement réfléchir, là. Et effectivement, je le raconte dans mon livre, la tripartition, la République, la Nation, les Frances, met tout de suite venu à l'esprit. Pourquoi ? C'est là que j'invoque la vice. Ça a été un réflexe anti-la vice, parce que la vice, c'est le contraire. Tout son objet, par rapport à l'histoire qui l'avait précédée, c'était de faire de la France et de la Nation la même chose, et de l'histoire de la France et de la Nation, elles aboutissaient à la République. C'était un seul corps qui était justifié comme tel. Et c'est ça qui en faisait la grandeur même, et la force. Or, à y réfléchir, puisque j'avais réfléchi sur la vice, je voyais que les trois termes n'avaient pas du tout la même signification historique. Alors, je me suis lancé dans la République, d'abord, parce que je la connaissais mieux, ensuite, parce qu'on était à l'époque où ce mot République devenait le lieu commun d'à peu près tous les partis, parce que la gauche non-communiste avait comme refuge et comme idéal l'idée d'une République qui ne serait pas socialiste, pure et communiste en plus, mais qui était la République dans la tradition de la République. laquelle était-elle ? La Nation, tout d'un coup, en y réfléchissant, je me suis dit, il y a beaucoup d'autres nations que la France. C'est certain. La Nation n'est pas propre à la France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette Nation France, de quoi est faite la francité de la notion de nation qui n'est pas, comme la République, un contenu, mais une notion englobante, contenante. Et la France, c'est autre chose encore. C'est évidemment autre chose en France. J'ai été très impressionné et marqué par un article, un petit essai que j'ai lu à l'époque, d'Alphonse Dupron. Ça m'avait beaucoup frappé. Et cet article demeure, pour moi, très original et puissant de sensibilité, de divers... Surtout que ça m'a orienté beaucoup. Et donc, voilà, je me suis lancé dans la République et puis, il a fallu faire une préface pour dire qu'est-ce que c'est qu'un lieu de mémoire. Et... Et... Ben, j'ai fait un texte qui... qui a été salué, je dirais, un peu, qui a fait le bouquin. Alors, il y a beaucoup de défauts dans ce bouquin sur la République. Il manque des éléments essentiels. Comme je disais, les droits de l'homme, ils ne sont pas, finalement. Pourquoi ? Parce qu'on était en 84 et que se préparait le Bicent d'Air et que étaient engagés déjà beaucoup de projets et de publications sur le Zantin dont, par exemple, Marcel Gaucher avait fait les droits de l'homme dans le dictionnaire de la révolution que Furet et Bonaouzouf préparaient. Que quelqu'un d'autre fit... très sympathique qui avait fait un 14 juillet. Donc, il y avait des tas de... J'ai fait ce que j'ai pu et puis, ça a paru, en effet, neuf. Et là, il fallait faire le deuxième, La Nation, dans la même foulée et je me suis aperçu que les deux volumes que j'avais prévus pour faire La Nation, parce que c'était énorme, était en train de devenir trois volumes par efflorescence interne et pour toutes les raisons que j'explique dans le livre et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Du coup, énorme boulot. J'avais prévu quatre livres. Un, La République, deux, pour La Nation, un, pour les Frances qu'à l'époque, au début, je croyais être les Frances politiques, sociales, économiques, etc. Et évidemment, quand j'ai eu fait ces quatre volumes de La Nation et de La République, s'est posé le problème des Frances. Ici, on trouvait que j'avais fait le boulot, que ça suffisait comme ça. J'avais fait quatre volumes, bon, 600 pages, et moi, ça me travaillait beaucoup. Je ne pouvais pas ne pas faire des Frances. C'était le trébuchet de l'expérience, si vous voulez. Mais je ne pouvais pas non plus les faire, les Frances politiques, les Frances sociales. Ça répondait à un logiciel d'une histoire traditionnelle. or, il fallait faire précisément quelque chose qui épouse la mémoire. Alors, si vous y réfléchissez un peu, la mémoire, elle s'accroche à quoi ? Elle s'accroche à des ruptures, à des divisions, à des cicatrices, à des blessures. Elle s'accroche à des continuités lentes et elle s'accroche à des symboles. Et donc, en perspective, trois volumes. C'était repiqué pour des athées. Vous voyez, j'étais déjà, j'avais fait quatre volumes. Mais je me suis lancé. Voilà, c'est le mérite de ma vie, si j'ose dire. Quand même, c'est d'avoir vu l'énergie de le faire. les auteurs, d'autant que les auteurs avaient beaucoup mieux compris ce qu'on leur demandait et ils rivalisaient les uns avec les autres pour faire des articles longs. Au lieu de faire des articles que je raconte que pour le premier, pour le deuxième dans la nation, j'avais demandé à Duby de faire le lignage. Le lignage, c'était très beau. où il travaillait là-dessus et il a fait un article de 20 pages, sans notes, etc. Mais quand il a vu les autres articles de beaucoup de gens, il m'a dit ça a eu tort. Tu aurais dû me dire j'ai l'air ridicule. Voilà, c'est pas bien de ne pas m'avoir dit de le refaire, mon article. Et donc, il rivalisait de qualité et moi-même, je faisais des articles Gaucher a fait lui aussi. Pommian a fait le premier grand article sur les archives nationales. Il n'y avait pas, vous vous rendez compte, d'histoire vraiment des archives nationales. C'est fou. C'est fou. Et voilà. Et bon, donc, j'ai travaillé là comme une bête et je suis arrivé au bout. Et s'est posé le problème de la conclusion. Je ne savais plus comment sortir de ce dédale, de ce labyrinthe infini et qui pourtant n'épuisait pas le sujet parce qu'il avait complètement changé de sens en route au départ. il s'agissait d'une expérience, de faire une tentative expérimentale sur une notion historique, lieu de mémoire, voir ce que ça donnait, bricoler. À la fin, il s'agissait de faire une histoire par la mémoire, une histoire de France par la mémoire. C'était tout à fait autre chose. et la mémoire pendant ces années-là aussi avait, il faut le dire, envahi l'espace intellectuel et l'espace public. C'était le moment où pour des raisons qu'on peut expliquer si vous le souhaitez, enfin pour aller vite, pour aller très vite, où nous vivions une forme d'accélération de l'histoire, probablement par l'information et par la rapidité de plus en plus grande de l'information à partir du moment où la télévision s'était répandue et où en même temps et symétriquement le futur devenait extrêmement problématique. Depuis les années 70, le club de Rome avait fait un grand rapport sur le fait que les matières premières de la Terre s'épuisaient et ne seraient pas renouvelées et donc on ne savait pas du tout quel serait l'avenir avec l'augmentation démographique qui commençait à se dessiner et donc le doute sur ce qu'on allait devenir était très grand et le passé s'éloignait à toute vitesse par par l'accélération de l'histoire qui rendait Napoléon contemporain d'Alexandre pour Legrand pour beaucoup de gens. C'est le moment d'ailleurs où la chronologie décline en histoire on en a assez parlé et où l'histoire elle-même on ne sait plus comment la faire aux enfants. Bref la crise des repères d'objectivité historique était intense et en même temps promouvait la notion du sentiment du présent par rapport à cette continuité historique que nous avions vécu jusque-là où le passé et l'avenir étaient reliés d'un fil temporel intelligible qui passait par l'historien le présent. Et c'est cette rupture du sentiment du temps qui a évidemment promu le présent et le présent est fait pas un présent vécu comme ça un présent lourd un présent lourd de quoi ? De mémoire. Il y a une solidarité profonde entre le présent l'avènement du présent et la mémoire. Et donc tout ça c'est pas vraiment moi même si je l'ai formulé si vous voulez peut-être plus clairement dès le début mais ça imprimait l'air du temps. Il y a une deuxième chose qui est fondamentale pour la compréhension de la mémoire c'est l'avènement de la mémoire des minorités sociales de toute nature religieuses les juifs les femmes qui ne sont pas des minorités démographiques mais des minorités sociales et mentales les provinciaux les n'importe quelle communauté Les minorités sexuelles ? Les minorités sexuelles évidemment. Alors tous ces mouvements ont commencé à faire ce qu'on a appelé à l'époque la récupération de leur mémoire et la récupération de leur mémoire c'était leur histoire dont la grande histoire n'avait pas eu à tenir compte mais qui réclamait en quelque sorte ce que j'ai appelé leur inscription dans le grand livre de la mémoire nationale. C'était encore à l'époque des mémoires modestes des mémoires qui réclamaient d'exister si j'ose dire et non pas qui voulaient s'imposer par leur minorité à l'ensemble de la majorité. La bascule le grand problème le grand ça a été la mémoire coloniale la dernière venue vers les années 95 du siècle dernier des mémoires minoritaires dont l'avènement a mis en cause toute l'histoire nationale pratiquement celle de la Troisième République d'abord mais celle en soi et où la mémoire est devenue en quelque sorte exigeante dominatrice impérieuse et tyrannique. voilà pour ce qui est des raisons pour lesquelles la mémoire dans ces années 1980 s'est imposée à tout le monde et comme historien à moi d'abord. Alors pourquoi effectivement c'est là où on revient aux juifs si vous voulez beaucoup de gens se sont demandés et moi le premier pourquoi est-ce que c'est moi qui ai eu cette idée après tout c'est un peu bizarre et François dans sa biographie qu'il a fait de moi soutien ou l'ancet thèse que l'historien en moi était français et que l'homme de la mémoire était le juif et que alors sur le moment ça m'a paru schématique excessif en tous les cas je n'y avais jamais pensé peut-être qu'un peu juste précisément avec mon rapprochement à ce moment-là avec Yerushalmi Yerushalmi j'ai lu Zahor Zahor en français qui veut dire mémoire, histoire en sous-titre juive apparue en 1984 c'est-à-dire la même année que les lieux de mémoire et l'année d'après Yerushalmi a été invité aux études est venu et nous nous sommes évidemment rencontrés et il a été et il a dit que ce qui l'avait le plus intéressé en arrivant en France c'était de découvrir les lieux de mémoire et en particulier l'introduction et c'était une époque où quand même très peu de gens se posaient le problème de la mémoire en histoire et donc on s'est rapprochés on a eu l'impression même d'être tous les deux sur la même crête intellectuelle et historienne mais lui sur le versant juif du toit et moi sur le versant national du toit au point qu'il fallait les confronter tous les deux enfin ça nous intéressait évidemment d'en discuter voilà alors c'est là que je me suis dit pour que Yerushalmi justement à peu près la même année que moi que se pose le problème et lui le pose dans des termes très clairs aussi c'est que les juifs sont le peuple de la mémoire dans la mesure où pendant très longtemps ils n'avaient pas conscience d'avoir une histoire mais que le judaïsme est lui-même la répétition permanente de gestes de traditions de rituels de filiations d'entretiens c'est-à-dire la mémoire autrement dit que c'était un peuple qui vivait dans la mémoire et jusqu'à ce que précisément au moment où ils commencent à être émancipés c'est-à-dire où il y a une rupture de cette mémoire leur histoire devient consciente d'être une histoire et chez les français si je veux dire c'est le contraire c'est la mémoire qui joue le rôle que l'histoire joue chez les juifs c'est l'inverse mais c'est la même chose alors de cela on a beaucoup parlé évidemment avec Yerushalmi et c'était quand même troublant la comparaison l'intérêt et du coup je me suis dit il doit y avoir quelque chose quand même pour que ça m'ait travaillé comme ça la mémoire c'est peut-être pas faux alors quant au judaïsme lui-même c'est très difficile de ne pas le vivre dans sa chair avant de le vivre autrement c'est-à-dire dans sa chair pendant la guerre c'est quand même la persécution dès le début et puis mon père était persuadé que depuis 1963 que l'apocalypse allait tomber sur la France et spécialement sur les juifs pour ça qu'il avait acheté pour réfugier sa famille une ferme à 60 kilomètres de Paris où il nous croyait qu'il pourrait être protégé et qui est un endroit qui a beaucoup compté où je vis maintenant encore dont j'ai hérité à lequel je tiens énormément c'est mon vrai ma vraie maison et bon alors il y a eu la guerre n'en parlons pas c'est quand même le fait d'être juif vous le sentez mais c'était très ambigu parce qu'en même temps j'ai été sauvé par des longs juifs tout le temps on s'est réfugiés à Méodre et c'est le maire du village de Méodre qui nous a sauvés comme juillet donc il y avait quand même des gens dont on faisait l'expérience qui étaient solidaires bon alors au retour s'est posé le problème de ma marmissade que je raconte dans le livre parce que j'avais 12 ans et 13 ans et et là j'ai pas voulu la faire parce que ça m'a paru une simagrée qu'à côté de ce à quoi j'avais vécu et mon père m'avait dit je raconte dans le livre que il respecterait ma ma volonté mais que il voudrait que je vois un rabbin et je suis allé voir et je me suis aperçu après que c'était le grand-grabin Kaplan, le grand-grabin de France, une personnalité importante, mais qui m'avait paru me dire des bons bris en s'agitant comme ça, et je persistais dans le fait de ne pas vouloir. C'était le judaïsme de la bourgeoisie française, qui n'était pas du judaïsme en même temps, qui était une sorte de rituel séculier presque, et pas régulier. Bon, bref. Et puis tout ça a cheminé jusqu'à la guerre des sept jours, des six jours, je veux dire, où je me souviens très bien avoir appris la nouvelle de l'invasion qu'on avait cru être une invasion et un péril mortel sur Israël, et c'est Israël auquel je ne m'étais pas tellement intéressé, qui me paraissait un peu, justement, d'un pays religieux fondé sur la religion, qui me paraissait un peu suspecte, et pas voué à un avenir tellement brillant et un peu inquiétant même. Tout d'un coup, l'idée même éphémère et fantasmatique d'un second holocauste était quelque chose d'insupportable, simplement. D'autant que, alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la découverte de la Shoah, qu'ils appelaient évidemment la Shoah, mais la découverte des camps après la guerre, que je raconte dans mon livre, parce que mon père s'était vu remettre par un des reporteurs communistes qui avait attrapé le typhus dans un camp et qui venait mourir à l'Obstahl Rothschild, s'était vu remettre des films qu'il avait ramenés d'Allemagne et qui étaient ces photos qui ont fait le tour du monde, que tout le monde a connues, qui sont insoutenables. Et il s'était beaucoup demandé s'il les avait montrées à mes frères. Et puis on était autour de la table, moi je réclamais aller voir, et finalement il me les a montrées à qui... Elle a pu être la même après. C'était un choc. Alors là, métaphysique si j'ose dire, sans que ce soit intellectuellement métaphysique, mais le mal, le tragique, l'insoupçonnable, le tragique est entré dans la chair. Il n'y est jamais sorti. C'est quelque chose... Je raconte dans mon livre que je ne suis jamais à l'Auschwitz. Oui, vous le dites, oui. C'est un peu frappant, un peu étonnant, et je suis un peu vieux pour y aller. C'était par peur, ou que ça ne me fasse rien, parce qu'il n'y a plus rien et qu'il n'y a qu'un musée, ou que ça me plonge dans un abysse, dont on ne revient pas facilement. Parce que si vous y pensez vraiment, vous plongez dans un abîme. Et j'ai toujours eu un sentiment d'effroi devant cet abîme qui m'occupe très souvent encore et m'habite, si j'ose dire. Alors ça, ça voulait dire juif. Au début, on ne le savait pas. C'était résistant, c'était... Mais très vite, on a quand même su que c'était... Ça pose un problème tellement méga que j'ai commencé à lire quand même beaucoup. J'ai une bibliothèque juive énorme. Et je suis même essayé d'aller au cours de Lévinas, auquel je ne comprenais rien. C'est vrai ? Non. À peu près rien. Donc voilà. Mais au moment de la guerre des six jours, je suis parti comme un nœud en Israël. Pas à pas tout de suite. D'ailleurs, c'était fini cinq jours après. Mais j'y suis quand même allé. J'ai découvert Israël. Dont la découverte... Alors là, pour un historien, pour un homme de l'histoire du temps présent, c'était passionnant. On avait à peu près dans un mouchoir de poche tous les problèmes. qu'un intellectuel, un historien, un sociologue, un juif peut se poser. Donc il y avait de quoi ne pas dormir pour ceux... Et ça m'a... Ça m'a... Je n'ai pas besoin de dire que les choses ont changé. Tous mes espoirs... Je suis de la génération qui avait des espoirs dans les accords de Slot. On a vécu jusque-là, comme ça. Et depuis, je ne vais pas vous refaire l'histoire, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, où l'État d'Israël pose rétrospectivement des questions... abyssales. Téribles. Téribles. Enfin, qu'ils peuvent entraîner un certain désespoir. Exactement. Exactement. Et qu'ils entraînent chez beaucoup de juifs que je connais d'Israël. Pourquoi ai-je vécu ? Pour qui ? Pourquoi avons-nous vécu ça ? Pourquoi ? À quoi ça correspond ? Est-ce que ça vient de très loin ? Est-ce que c'est une parenthèse ? Non, c'est probablement pas une parenthèse. Bon, alors ça repose tout. Alors vous me direz, si vous vous posez tout le temps ces questions-là, oui. Mais je le dis d'une phrase dans mon livre, il faudrait évidemment le développer, c'est, pour moi, le judaïsme, c'est pas une religion, parce qu'il n'y a pas de clergé, et qu'il n'y a pas vraiment de doctrine, mais c'est une histoire. Et comme historien, je suis, comment ne pas... C'est une histoire-mémoire. C'est une histoire-mémoire. Donc, j'adhère complètement à cette histoire, si j'ose dire, en cherchant ma place. Mais la vraie religion, c'est le christianisme. C'est la seule qui a une doctrine à clergé. Et l'islam, c'est plutôt une culture qu'autre chose. Alors, cette histoire n'a jamais cessé de me passionner. Ce qui arrive en Israël remet beaucoup en question, et vous me saisissez au moment où je suis simplement, comme beaucoup de gens, désemparé, avant de savoir vraiment ce que j'en pense. Et voilà. Donc, c'est pour ça que... Alors, je pense quand même à la réflexion, et c'est ça que j'avais, dont la fréquentation et le séminaire avec Yon Chalmy m'avaient beaucoup... m'avaient pénétré. C'est que, en France, les trois grands moments où la France définit sa propre identité civique et citoyenne se fait autour des Juifs. L'émancipation... L'affaire Dreyfus, 1940, et j'ajouterai le retour des Juifs d'Algérie en France, qui a changé la nature du problème juif en France. C'est quand même étrange, si vous voulez, ce nœud historico-existentiel qui a noué la France et les Juifs. Alors, j'en suis un de ces... Non pas de ces nœuds, mais de ces fruits du nœud. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je vis ma place dans ce judaïsme national. C'est d'être celui qui a fait les lieux de mémoire de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...